...activité locale qui reste la porte d'entrée principale pour l'accompagnement des seniors. Voilà ce qu'il fallait retenir dans la formation de ce vendredi. Notre premier invité, c'est Michel Ardouin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Tyrell, qui est situé entre Saint-Benoît-des-Ondes et puis Levivier-sur-Mer, juste entre les deux. En tout cas, le Mont-Saint-Michel. Voilà, on peut dire ça aussi. Près de 1 400 habitants dans une commune qui, à un moment, avait un petit peu de mal à se développer en termes de nouveaux arrivants. Ça a l'air de changer un petit peu ces derniers temps. Oui, le PPRSM nous incombe un peu moins aujourd'hui. Donc, on a des possibilités de construire aujourd'hui, effectivement. Voilà. Il y avait effectivement un vrai problème à ce niveau-là ? Eh bien, toutes les ondes constructibles que nous avions se trouvaient en submersion marine. Voilà. On va en reparler. Mais tout de suite, on va découvrir avec un reportage d'Eva Philippe Petit que la commune, eh bien, met en œuvre des projets pour attirer, justement, cette population et avoir une image plus dynamique. Notamment avec une nouvelle salle des fêtes, on en parlera dans quelques instants, qui devrait prendre part dans un vaste projet touristique, mais aussi l'aménagement du centre-bourg. Les précisions avec votre premier adjoint. Le projet de la nouvelle salle est en cours, disons, depuis plusieurs années. Et principalement depuis qu'il a fallu remettre la cantine aux normes, ce qui nous a obligés de réduire l'ancienne salle des fêtes. Donc, pour l'avis des associations et des gens de la commune, il fallait créer une nouvelle salle. Le budget doit être autour d'un million d'euros. Et le projet a été fait en 2011, mais on a essuyé un refus à cause du PPRSM. Et disons, en 2014, on a réussi à avoir un permis de construire. Et c'est de là qu'on a enchaîné la consultation des entreprises pour pouvoir réaliser la construction. La construction a été commencée en octobre 2016 pour se terminer en octobre 2017. Alors, on l'a vu, monsieur le maire, eh bien, ça bouge, ça évolue. Et c'est vrai que, comme vous le disiez en introduction, ça permet... Vous avez des nouvelles ouvertures. On pense notamment à ce nouveau lotissement. Neuf maisons seulement, diront certains, mais qui marquent un renouveau quand même. C'est un début depuis 2010, en fin de compte. On a été bloqués. Oui. Alors, ce lotissement, est-ce qu'il en appelle d'autres, d'ailleurs ? Oui, on espère. On est en pleine révision du PLU. Oui. Mais là aussi, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a le SCOT. Il y a plein de choses qui viennent s'ajouter. La loi littorale. Tout ça, c'est contraignant. C'est plein de contraintes. Alors, vous arrivez quand même à développer votre commune. On a entendu parler du complexe touristique, j'ai envie de dire, que vous vouliez mettre en place autour de cette ancienne ferme que vous avez rachetée récemment. Oui, nous avons acquis une ferme qui est juste auprès de la Sèche des Fêtes. La salle intergénérationnelle. Cette maison a aussi un vaste terrain de plus de 8 000 m². Ce n'est pas rien. Qui, justement, nous permettra de faire un complexe touristique dans ce secteur. Quand on voit la situation de la commune d'Irel, elle est quand même magnifiquement bien placée, quand même. On est face à la mer. Il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là. Nous sommes dans la baie du Mont-Saint-Michel, effectivement, avec 8 000 à 10 000 voitures au jour, l'été quand même. Donc, il faut effectivement les retenir chez nous et faire en sorte de créer quelque chose qui puisse les faire rentrer dans la commune et les retenir. Et voilà, et d'y rester un petit peu. Vous avez parlé à l'instant de la salle intergénérationnelle, si son nom est exact. Il y avait une véritable attente autour de cette salle ? Oui, on a d'énormes associations quand même sur Irel qui fonctionnent bien. Et puis, donc, on avait des petites salles avant qui étaient disproportionnées un petit peu dans le sens, quoi. Voilà, donc il fallait quelque chose qui corresponde aux attentes. Comment elles fonctionnent ? Il y a combien d'associations à peu près qui fréquentent cette salle ? On a une quinzaine d'associations. Oui, c'est pas rien. Mais enfin, c'est ouvert aussi à d'autres communes, éventuellement. C'est ouvert aux particuliers, si toutefois il y a des mariages ou quelque chose qui puisse se faire. J'aimerais maintenant qu'on parle de la problématique du centre-bourg, détailler un petit peu les travaux, le réaménagement de la place autour de l'église. Oui, c'est un centre-bourg qui existe tel qu'il est là aujourd'hui, depuis 60 ans, sans amélioration, sans travaux. Donc, la municipalité a décidé de mettre le centre-bourg en avant aussi. Donc, il y aura des travaux de fait. Nous allons les commencer, logiquement, vers le mois de septembre. D'accord. Et puis, donc, on va privilégier, j'allais dire, les espaces de lieux de rencontre et puis des parkings aussi un petit peu, et diminuer la voirie qui fait qu'aujourd'hui, ça roule très vite, quoi. Oui, c'est vrai que parfois, ça va un petit peu mieux à y arrêter. On a vu, plein de choses qui vont se passer dans les prochains mois dans votre commune. Et on ira vous rendre visite parce qu'on a décidé, la saison prochaine, justement, d'aller un petit peu se promener, de quitter un petit peu le Palais du Grand-Large, qui sera en travaux, d'ailleurs, il faut le rappeler, après la route du Rhum. Et on en profitera pour vous rendre visite à IRL. Merci d'être venu sur le plateau de TVR Soir. On va maintenant parler d'un événement majeur qui a lieu tous les ans à Saint-Malo. Merci d'avoir regardé cette vidéo de finir.